bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de deux livres Alice Miller c'est pour ton bien et pourquoi la souffrance de Konrad Steadbaker pourquoi je vous parle de ces deux livres c'est ces ouvrages parlent du fonctionnement d'un être humain quand il vit de la souffrance et qu'est ce que ça entraîne comme système de fonctionnement dans le quotidien pourquoi je vous parle de ça bien parce que on voit actuellement des personnes dans la société qui ont très peur qui sont vraiment dans des peurs même à niveau de panique et c'est cet état là ça a des origines et en plus de ça on a actuellement un système qui cherche à nous manipuler à nous faire croire à nous faire prendre des vessies pour des lanternes et donc une des choses citations de ce livre quelle chance pour ceux qui gouvernent que les hommes ne pensent pas je vous laisse deviner qui a fait cette citation Adolf Hitler pourquoi il est parti avec une idée comme ça tout simplement parce que il a grandi dans la violence avec un père qui était extrêmement violent avec lui et au fur et à mesure des années il est devenu qui il a été et on voit qu'il y a des choses qui se reproduisent un petit peu de façon similaire actuellement le principe de la pédagogie noire il est assez simple le pédagogue doit juguler très tôt la volonté de savoir en partie aussi pour que l'enfant ne s'aperçoit pas trop vite de ce qu'on fait de lui donc évidemment quand un personne ne sait pas ce qu'on fait d'elle quand une personne n'a pas l'information eh bien il va arriver tout plein de choses une fois que l'on a abéti un enfant par les réponses de ce type donc avec des histoires mensongères on peut se permettre beaucoup de choses avec lui vous voyez un peu ça va assez loin en fait cette cette pédagogie noire qui est décrite par alice miller est la base de la pédagogie qui était courante avant la seconde guerre mondiale alors évidemment ça a bien évolué dans nos sociétés puisque on a développé la bienveillance et à la communication non violente qui est arrivé et c'est mais il faut savoir qu'il y a encore toute une frange de population qui vit dans la peur et qui fonctionne encore avec claques fessées menace punition etc etc et donc c'est pour ça que je vous invite à lire ce livre c'est pour ton bien d'alice miller parce que vous allez pouvoir découvrir quelles sont les racines en fait qui font que les personnes vont avoir un fonctionnement qui va vous sembler mais complètement étrange avec énormément de peur à vouloir gérer toutes les personnes qui vont autour autour d'elle à vouloir faire appliquer certaines choses alors qu'il n'y a pas lieu etc etc donc ce livre très très intéressant et celui-ci aussi un qui est préfacé d'ailleurs par alice miller je vais là voilà pourquoi la souffrance et bien ce livre explique aussi pourquoi en fait quand on est plein de blessures en tant qu'être humain et tous les humains sont pleins de blessures ça se travaille au fur et mesure pour que ces blessures ne soit plus réactives c'est à dire que quand on appuie sur un bouton la face et qu'on est qu'on réagisse très fort mais que l'on soit dans la prise de recul se dire j'ai pas aimé là ce qui a été dit je vais prendre le temps d'y réfléchir qu'est ce qu'est ce que ça vient chercher en moi qu'est ce que quels sont mes besoins quels sont les blessures qui peuvent y avoir derrière ça c'est tout un travail qui peut être fait que j'ai fait et que je continue à faire régulièrement et donc l'auteur un comrade stadebacker nous dit par exemple ceux qui sommeillent dans la crainte donc en plan personne sont dans la crainte dans la peur voire même dans la panique tant que nous souffrons de tensions dues à des blessures des surcharges émotionnelles ou des privations nous vivons sans le savoir à la merci de notre passé c'est à dire que notre cerveau va automatiquement revenir dans le passé pour essayer de voir comment il peut faire évidemment ça fonctionne pas toujours puisque du coup ça va pas être créatif de nouvelles solutions nous lui obéissons aveuglément et vivons ainsi dangereusement car le transfert inconscient tient les commandes et c'est ce qui se passe en fait quand une personne vit dans la crainte elle va fonctionner par rapport à ses histoires passées voir ses mémoires dont elle n'a pas forcément conscience elle va pas forcément réfléchir à la réalité du moment présent avec qu'est ce qu'il ya autour d'elle et donc ce ce schéma ce schéma de vivre dans la crainte et bien évidemment il il peut être très très ancré chez certaines personnes et c'est uniquement par un travail thérapeutique par un travail sur soi donc en étant accompagné que ça va pouvoir se débloquer et que la personne va pouvoir aussi vivre en étant plus détendu d'accord et un enfant évidemment un enfant lui il ne comprend pas la violence un enfant il est là pour vivre sereinement protégé par un adulte donc évidemment quand un enfant grandit en étant non pas protégé par un adulte mais qui vit dans un environnement qui est manipulateur malsain en maltraitant violent physiquement et bien l'enfant devenu adulte il va continuer à vivre dans la crainte et dans la peur de ce qui peut lui arriver tout simplement parce que c'est toujours comme ça qu'il a fait et il ne sait pas faire autrement voilà donc je vous invite à lire ces deux livres ça vous permettra aussi de mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans la société que nous vivons avec tous les conflits qu'il peut y avoir entre différentes personnes sur ce je vous souhaite excellente lecture vous pouvez venir en discuter sous la vidéo et au plaisir de vous retrouver dans un prochain clip à bientôt pensez à liker à partager si vous pensez que ça peut aider des personnes bonne soirée